Musique de générique Mais c'est pas possible ! C'est d'hommes ! J'ai jamais vu ça ! Bonjour Steve ! Salut Michel ! Je suis vraiment content de t'avoir dans l'émission ! Merci de m'inviter ! Il ne savait pas que c'était possible ! Et le but de l'émission c'est d'aller chercher chez toi toutes les ressources dans lesquelles toi tu puises quand ça foire, quand ça grippe quand le grain de sable vient faire foirer tes projets et je sais que tu es un homme de projet tu es un homme d'idée donc des grains de sable, à mon avis tu as dit au revoir quelques-uns ! Moi j'ai des seaux ! Moi j'ai un bac à sable ! Donc toi tu viens c'est... J'ai une plage ! C'est boire un dessert ! Je pense que certains pourront se reconnaître là-dedans ! Si le grain de sable ça vient gripper, chez toi ça grippe tout ! Justement on va en parler ! Tu es quelqu'un avec une chaîne YouTube qui comptabilise plusieurs dizaines de milliers d'abonnés Tu as plusieurs chaînes d'ailleurs ! C'est deux chaînes oui ! Deux chaînes à elle seule qui rassemble bientôt 100 000 ! Oui ! Ça va ! Donc tu as bientôt la plaque YouTube ? Bah non ! Parce qu'il faut que ce soit sur une seule ! Ah oui ! C'est ça ! Steve ! En quelques mots ! Quel genre d'homme es-tu ? Alors, bah tu vois spontanément ! Je vais toujours répondre spontanément à ce que j'attends de toi ! Bah c'est ce que j'attends de toi ! Ok ! Le mot qui me vient c'est aventurier en pantoufles ! Voilà ! Je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront à l'aventurier en pantoufles ! Donc c'est-à-dire avec la bière dans la main, la pantoufle et la zapette c'est ça ? Bah en tout cas ! En tout cas un gars qui a toujours des projets, qui fantasme de vivre des tonnes de trucs mais en même temps qui aime bien son confort et qui a toujours un peu du mal à prendre l'élan en fait ! Tu vois ce que je veux dire ? A donner l'élan, à sauter le pas ! Oui ! Ça peut paraître facile des fois quand on voit que je me lance dans des trucs bu de l'extérieur mais en vérité moi ça me prend toujours un peu de temps en réalité de mûrir les choses ! Il arrive que ce soit complètement spontané hein ! Bien sûr ! Ça peut arriver ! Mais sur des projets un peu plus conséquents, je suis un aventurier mais en même temps j'aime mon confort, j'aime ma maison, j'aime mon rythme donc dès lors que c'est un projet qui peut m'amener à changer de rythme comme partir vivre sur les routes par exemple, c'est un peu plus difficile ! Moi je pense que beaucoup de gens pourraient se reconnaître là-dedans ! Je veux dire il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire plein de choses mais alors ce qui compte maintenant c'est de passer à l'action ! Mais ce que je sais c'est que tu passes à l'action ! Oui ! Donc tu es un aventurier en pantoufles mais tu es un aventurier quand même ! C'est à dire que tu y vas ! Donc à quel moment tu te dis j'enlève mes pantoufles d'aventurier à pantoufles et j'y vais ? Le mieux pour moi c'est de garder mes pantoufles et d'y aller ! En secrétaire, dans la savane mais en pantoufles ! Des pantoufles éléphants, des pantoufles ! L'idée c'est de partir, de réaliser son projet mais aussi en préservant finalement ses besoins ses besoins ça peut être alors de confort, de sécurité financière ou que sais-je mais en fait pour moi l'idée c'est je vais réaliser mes projets, je vais oser me lancer je vais faire preuve comme j'aime le dire de courage émotionnel mais en même temps pour que ce soit quand même confortable, pour m'éviter aussi peut-être de créer des freins trop importants, je vais considérer mes besoins ! C'est à dire que je vais essayer d'adapter mon projet aussi à mes besoins, à mes envies ou que sais-je ! C'est quoi pour toi la notion d'aventure ? Pour moi déjà c'est oser se lancer dans un projet qui n'est pas forcément le projet que tout le monde attend ou que tout le monde va se lancer à oser vivre quelque part ! C'est pas pour se comparer aux autres, évidemment pas sinon ça marchera pas ! Mais c'est se dire voilà, j'ai le sentiment qu'on a tous la facilité à fantasmer des tas de choses parce que quand on regarde les autres se réaliser, quand on regarde les autres réaliser des grands projets ou des choses comme ça bon on peut fantasmer de le faire nous aussi mais entre le fantasme et le projet la différence quelque part pour moi c'est le prix à payer ! Qu'est-ce que ça va prendre de pouvoir passer du fantasme à la réalisation du projet ? Et là on va découvrir qu'il y a effectivement plein de défis à relever, plein d'obstacles internes et externes qu'il va falloir assumer, défier, il va falloir faire face à l'adversité etc. Donc à partir de là pour moi l'aventure commence, toi et moi on adore le voyage évidemment je me souviens que la première fois où j'ai été sur la route 66, le voyage a démarré le jour pour moi l'aventure a démarré le jour où on a dit on part sur la route 66 avec Caroline je me souviens toujours de cette journée-là, exactement ce qu'on est en train de faire ce jour-là et l'aventure a commencé là, c'est-à-dire avec la découverte de toutes les craintes de tous les questionnements qu'on avait pour partir organiser ce voyage 3 semaines aux Etats-Unis, dormir chez l'habitant, faire la route 66, enfin c'était un projet qui me semblait C'était la première fois aux Etats-Unis ? Ouais c'était ma première fois, je ne suis pas bilingue, enfin j'avais beaucoup de peur moi il faut savoir je n'osais même pas aller à Paris, à une époque j'avais peur d'aller à Paris quand on voit le gaillard au bûcheron comme ça, c'est pour ça, des fois les gens m'agressent ils peuvent se mesurer, je ne sais pas pourquoi, non mais sincèrement j'avais peur d'aller à Paris c'était une ville qui me faisait peur, je ne sais pas, je m'étais créé tout un truc autour de Paris donc voilà l'aventure pour moi c'est ça, c'est aller, c'est pas forcément d'ailleurs faire des grandes choses c'est pas sauter en parachute avec un sac en plastique, c'est vraiment faire des trucs peut-être qui sont juste là au coin de la rue, tu vois, aller au coin de la rue et faire des choses qui sont ce que j'appellerais des micro-aventures des fois dire je t'aime à quelqu'un, dire merci, dire non, dire oui faire un truc tout bête, aller à la boulangerie et demander à changer sa baguette de pain en en parler en off, pour moi c'est des micro-aventures les gens se font trop souvent croire qu'il faut tout plaquer, tout quitter, partir vivre à chaque fois que je partage moi dans mon quotidien, que j'ai tout plaqué pour partir vivre sur les routes ou pour monter mon entreprise ou des choses comme ça, je fais toujours attention de bien dire il n'y a pas besoin en vérité d'être radical et de tout plaquer on peut vivre des aventures et mettre du piment dans sa vie en faisant des petites choses toutes simples tu es quelqu'un qui a peur en général ? ah oui moi je suis un trouillard, je suis un grand timide aussi et ça les gens n'arrivent pas à le croire à la base je suis vraiment timide et alors comment tu fais pour surmonter cette timidité ? c'est justement cette notion d'aventure tu dis je vais me lancer, je vais oser parce que tu te fais appeler aussi osérologue tu l'as fait en toute conscience c'est parce que toi-même tu as du mal à oser ? exactement, il y a trop de gens qui pensent des fois ah mais tu dis que tu es osérologue et tu n'oses pas faire ça mais en fait c'est parce que je n'ose pas faire ça que je dis que je suis osérologue c'est pour moi, c'est simplement pour me rappeler que si je veux pouvoir avancer dans ma vie je vais devoir faire preuve d'audace alors j'utilise moins le terme aujourd'hui parce que maintenant on l'entend à toutes les sauces donc c'est vrai que ça m'intéresse moins mais il y a quand même cette idée-là donc pour moi il y a vraiment ce côté-là que oui j'ai peur tout le temps en fait quasiment, vraiment tout le temps là de partir seul par exemple j'ai l'habitude depuis 15 ans de voyager avec Caroline avec ma femme aujourd'hui j'aime pas dire ma femme, j'ai l'impression qu'elle m'appartient mais pourtant c'est ta femme je suis marié, mais j'aime pas dire ma c'est le côté possessif même le coeur est déjà pris voilà le coeur est déjà pris, je suis désolé j'aurais... non, il fallait le dire plus tôt mais de partir sans elle là pendant une semaine j'avais une petite appréhension tu vois parce que j'étais dans mon confort de voyager avec elle elle s'occupe tellement bien de moi en plus que je me laisse presque vivre un peu bon ben là je me prends en charge, je pars une semaine c'est voilà, pour moi l'aventure c'est ça tu vois là je suis pas parti à l'autre bout du monde j'ai juste pris mon trike et je suis venu te rendre visite j'ai bourlingué comme ça pendant une semaine et bien pour moi ça c'est une petite aventure oui tu parles de courage émotionnel j'aime bien parce que c'est une notion dont on ne parle pas beaucoup oui tu peux nous expliquer ce que veut dire pour toi le courage émotionnel parce qu'on parle d'intelligence émotionnelle voilà, on met le mot émotionnel à toutes les sauces mais courage émotionnel, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? pour moi c'est la capacité à poser des actions alors ça peut être s'affirmer, ça peut dire des choses, ça peut être effectivement se lancer dans un projet etc malgré les peurs qui nous habitent, malgré les appréhensions, malgré tout ça c'est juste avoir le courage de se mettre dans une forme d'inconfort avoir le courage de ses émotions ça veut dire pour moi avoir le courage pas forcément de les assumer dans le sens l'audace de la vulnérabilité l'audace de la vulnérabilité évidemment c'est très très proche mais l'audace de la vulnérabilité à mon sens c'est vraiment oser exprimer sa vulnérabilité que potentiellement laisser entendre aux gens autour de nous qu'on est vulnérable le laisser voir sans en jouer évidemment ce que ça devient ça veut dire quoi être vulérable ? pour moi ça veut dire être en vie en vérité, on peut pas être vivant si on ne s'autorise pas à être vulnérable on peut pas être libre si on ne s'autorise pas et notamment libre d'être soi-même si on ne s'autorise pas à être vulnérable il y a des tas de gens qui jouent un rôle en vrai et nous ça peut nous arriver aussi c'est à dire il y a des contextes, des situations de vie où on a besoin de ne pas être vulnérable on va porter le masque parce que c'est bienvenu et qu'il vaut mieux le faire je suis assez d'accord, les masques on en a besoin il y a des situations qui requièrent le masque ben c'est ça clairement, dans une société comme la nôtre on a besoin de ces masques là mais l'idée c'est au moins d'en avoir conscience et de pas se faire croire qu'on est le masque oui c'est ça, et pas le porter 24h sur 24 temps de dormir avec, de lever avec, partir au boulot avec c'est ce qui crée aussi ce fameux mal-être qu'on peut trouver en entreprise c'est que les gens portent des masques tout le temps mais alors, dans le monde professionnel un collaborateur vulnérable ou un dirigeant vulnérable ça pourrait s'apparenter à quoi ? ben peut-être une personne qui va pas oser prendre les décisions qui va pas oser dire les choses à ses équipes ça peut être des collègues qui vont pas savoir tout simplement s'entendre se parler pour se comprendre alors ils s'entendent peut-être mais ils se comprennent pas tu vois, et donc pourquoi ? parce que ben il y a peut-être justement pas la capacité à il y a pas le courage émotionnel de dire ce qu'on a sur le coeur alors il y a évidemment certainement la façon de le dire il y a tout ça, mais ça commence déjà aussi par ce courage émotionnel de dire les choses de faire les choses, de prendre des décisions et très souvent ben du coup on prend pas le courage donc on laisse ça un petit peu en suspens tu vois, c'est un peu comme une facture sur la table elle est là, on la paye pas, on veut pas l'avoir et puis un jour on se rend compte qu'il y en a 2-3 factures t'as le 3ème rappel et puis ça commence à vraiment devenir très compliqué donc c'est un peu ça pour moi le courage émotionnel c'est oser quelque part se mettre dans un inconfort émotionnel pour avancer sur son chemin de vie pour avancer dans son entreprise pour avancer avec ses équipes pour faire en sorte de s'accomplir, de s'épanouir et si on prend pas ce courage là il y a pas grand chose qui va se passer avec près de 100 000 abonnés sur tes chaînes YouTube et on a même pas compté les autres réseaux parce que je suis aussi sur Instagram tout à l'heure tu disais qu'il ne faut pas se comparer aux autres mais toi, avec Caroline, ta femme, avec les voyages que tu fais les vidéos que tu fais, tu fais rêver les autres donc tu as conscience que tu fais rêver les autres donc forcément des gens se comparent à toi qu'est-ce que ça veut dire pour toi de ne pas se comparer aux autres alors que toi-même tu es un créateur de contenu et un influenceur tu donnes envie aux autres comment tu gères ça ? ça veut dire quoi ne pas se comparer aux autres alors que toi-même tu es un exemple pour plein d'autres oui, je pense que ça vient avec l'humilité derrière et la conscience de dire aux autres en l'occurrence à ceux à qui je partage que mon quotidien déjà n'est pas nécessairement toujours enviable parce que peut-être qu'effectivement je peux partager que je vis sur les routes que je fais ceci cela mais derrière il y a tout ce qui aussi est peut-être moins agréable et justement donc inconfortable et qui demande du courage émotionnel pour le mettre en place il y a des prises de risques, il y a tout ça donc déjà pour moi c'est dire ces choses-là et puis ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier sur un post sur Facebook une personne effectivement dont je vois clairement qu'elle se compare avec ce que j'ai partagé quand j'explique que j'ai divorcé à l'âge de 30 ans enfin j'ai démissionné à l'âge de 30 ans pour vivre mon rêve de faire de la scène notamment pour vivre de la musique etc et finalement tout s'est cassé la gueule mon groupe s'est arrêté, j'ai divorcé j'avais plus de boulot, j'ai déprimé je savais plus ce que je valais, je savais plus où j'allais tout s'est planté donc oser n'amène pas forcément vers le succès, on est d'accord mais ne rien faire par contre c'est sûr que ça ne permet de rien changer et là il y a une personne qui me dit moi j'ose pas, moi j'ose pas me lancer mais moi, 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 ça veut dire moi je me compare à vous et comme je lui ai rappelé et c'est ça qui pour moi est important c'est de bien dire aux gens regardez les choses telles que je les partage mais regardez-les à travers votre prisme, votre vie moi à l'époque j'ai osé démissionner j'étais en couple la nana qui commente ce commentaire enfin qui fait un commentaire à ce poste elle est maman solo donc quitter son poste comme ça du jour au lendemain c'est pas la meilleure solution c'est ça, donc la comparaison n'est jamais la comparaison finalement n'est jamais vraiment bienvenue au fond parce que évidemment nous oui ils sont tous différentes enfin je veux dire les décisions que je prends moi mon invitation c'est pas de se comparer à moi et de faire ce que moi je fais c'est de s'inspirer il est toujours plus intéressant de s'inspirer que de se comparer et puis dans la comparaison malgré tout je pense que c'est intéressant de se comparer malgré tout mais alors il faut le faire en conscience très souvent on va se si moi je me compare à Michel Poulard qui a 20 ans d'expérience dans le monde des conférences c'est un risque c'est incomparable c'est déjà incomparable mais alors il y a plusieurs choses si je me compare à toi là dessus potentiellement je vais me diminuer je vais me dire là mais moi j'arrive pas être aussi à l'esquelue sur scène ou des choses comme ça et là je me fais du mal donc en fait moi ce que j'invite c'est vraiment à se comparer à des personnes dont on sait qu'on peut atteindre le niveau c'est ça en fait il y a un côté je m'écrase et un côté je m'élève c'est ça si je me compare à The Rock, Dwayne Johnson j'ai beau avoir la même coupe c'est vrai mais ça s'arrête là je ressemble un peu on va pas se mentir oui de derrière voilà et quand j'éteins les lumières ça ira mieux c'est ça de dos et juste à ce niveau là oui 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 pas plus bas pas plus bas parce que plus bas j'ai bien conscience que j'éteindrais pas son niveau donc à quoi ça me sert de me comparer à ce mec là ça n'a pas de sens en revanche il t'inspire en revanche il m'inspire énormément alors en quoi il t'inspire en quoi il te tire vers l'eau alors ça moi ce qui m'inspire c'est son charisme c'est ça il a une forme de charisme il a une forme d'assurance il suffit de voir sur ses chaînes sur ses réseaux il rayonne ce mec là il se contente pas de briller il rayonne ok et moi c'est ce qui m'intéresse chez les gens c'est comment il rayonne plus que comment il brille et ce mec là pour moi il rayonne la confiance en soi il y a une forme de figure paternaliste il y a quelque chose de très rassurant avec ce mec là et de très inspirant pour les messages aussi qu'il transmet évidemment absolument donc c'est voilà c'est ça donc je me compare pas mais je m'inspire c'est ça moi j'aime beaucoup ces définitions moi il m'arrive de me comparer mais pour me dire je peux y arriver aussi tu vois voilà c'est différent tu vois et je pense qu'on se compare tous à un certain moment et ça fait partie de l'être humain je veux dire quand on apprend à marcher il faut voir comment tu pars en marche je veux dire on est on est tous dans une forme de mimétisme quand on est quand on est dans une forme d'apprentissage mais à un moment donné ce mimétisme il est positif c'est à dire que ça te ça te tire vers l'eau ça te permet de d'évoluer des sportifs de haut niveau se comparent aussi à d'autres sportifs de haut niveau pour voir comment eux ont atteint la performance mais effectivement là où ça devient le piège c'est de te comparer et donc tu te dires oh punaise je vais jamais en fait c'est ça c'est de se comparer parce que tu as raison de le dire on se compare qu'on le veuille ou non et puis on nous compare depuis tout petit avec le frère et la soeur bien sûr on nous compare à l'école avec les notes scolaires on nous compare tout le temps de toute façon on est éduqué là-dessus je dirais même c'est humain c'est pour ça que tu dis se comparer n'est pas le problème oui c'est ça c'est la façon dont on va se comparer et moi c'est clair que c'est important de juste le faire en conscience pour s'inspirer et s'élever comme tu l'as très bien dit donc quelle est l'expérience qui pour toi était la plus difficile à surmonter ? que tu peux nous révéler en toute vulnérabilité en toute conscience quelle est l'expérience qui pour toi était la plus dure à surmonter ? Ecoute je pense sincèrement que ça aurait été mon divorce ok ouais parce que tout s'est écroulé comme tu l'as dit tout à l'heure ouais tout s'est écroulé un divorce parce qu'un divorce ça veut dire moi j'avais 31 31 ans 30 ans il y a 5 ou 6 ans quoi ouais c'est clair et moi j'avais deux enfants tout jeunes à cette époque ils étaient jeunes ils avaient 2 et 5 ans à peu près 3 et 5 ans effectivement très très jeunes ouais donc ça veut dire séparation moi je vivais dans une belle maison pas loin de la mer 120 mètres carrés je me suis retrouvé du jour au lendemain à vivre dans le grenier chez ma mère bref ça a été un changement de vie tellement brut et radical que ça a été dur pour moi de m'en relever ça a pris au moins 5 ans de m'en relever et un gros travail sur moi qu'il a fallu que j'accepte de faire aussi parce qu'au départ je me prête un tour mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es séparé si c'est devenu si difficile pourquoi tu as quitté ta compagne à l'époque alors ça a été compliqué c'est à dire je pense que j'ai été mal dans ma peau ok déjà à la base ok j'étais perdu je pense que et je m'étais installé dans un couple enfin on s'était installé dans un couple de jeunes parents mais qui étaient déjà vieux c'est à dire on ne s'autorisait plus à sortir ah oui tu vois on éduquait les enfants on travaillait tous les deux et puis de fil en aiguille finalement j'avais l'impression d'avoir la vie d'un mec de 50 ans d'accord encore que je te dirais aujourd'hui j'ai la vie que je vivais même pas déjà à l'époque j'étais plus vieux à l'époque que je ne le suis aujourd'hui ouais ouais c'est ça mais être vieux c'est un état d'esprit oui c'est vraiment c'est ça c'est un état d'esprit c'est ça comment quand je pense à mon père qui a 75 ans quand tu lui parles t'as l'impression qu'il a 15 ou 17 c'est ça oui c'est vrai pour l'avoir rencontré mais c'est ça donc c'est un couple qui est parti comme ça un petit peu en vrille de fil en aiguille et on en est arrivé à cette séparation aussi parce que moi je suis tombé dans ce que j'appelle la no life c'est à dire que finalement j'allais jouer sur internet à l'époque sur les c'était pas une console de jeu mais enfin peu importe oui t'avais des jeux en ligne voilà j'avais des jeux en ligne et j'essayais de me créer une autre vie de fil en aiguille une vie par procuration tout est parti en vrille complètement au point même et ça va être peut-être une des premières fois où je le dis où j'ai trompé ma femme ok et pour moi ça a été absolument horrible cette période parce que j'ai j'ai fait précisément ce que jamais j'aurais pu être capable de faire ou penser être capable de faire c'est à dire trahir ma valeur de fidélité parce que que ce soit en amitié ou en amour la fidélité pour moi c'est quelque chose que je porte très haut mais je pense que j'étais dans une souffrance telle finalement mais qui était une souffrance vicieuse parce que j'étais pas en dépression je pleurais pas tous les jours mais j'étais t'as pas besoin de pleurer pour être en dépression c'est ça ma vie était bof voilà et pourtant tu t'emmerdais quoi je m'emmerdais c'est pas la faute à personne c'est la faute à personne mais c'est la faute à moi qui n'ai pas su à l'époque et puis moi j'étais à l'époque développement personnel aucune idée de ce que c'était tu vois je comprends je comprends donc moi je veux dire j'étais sur mes ordinateurs sur mes machins on avait pas autant de bouquins de livres de def perso à l'époque oui et puis t'en avais aucune notion tu pouvais pas l'acheter non plus aucune idée donc c'est dans les années 2000 tu vois donc voilà enfin tout début 2000 et donc j'en arrive à ce stade là et là pour moi c'est un drame c'est un drame évidemment pour mon ex-femme la mère de mes enfants c'est un drame pour les enfants c'est un drame pour moi parce que très souvent on se rend pas compte mais quelqu'un qui trompe son conjoint bon ben forcément on le monte du doigt il est méchant il est si c'est l'âge le salaud c'est le salaud c'est tout ça mais en réalité c'est le plus souvent une personne alors à moins que ce soit pardon pour le mot mais un queutard et un coureur ça existe aussi bien entendu ça existe mais là on parle d'une personne en réalité qui était en souffrance et qui ne fait pas ça pour faire souffrir les autres mais pour se faire du bien pour essayer de donner de oui il y a une forme d'égoïsme tu te sens mal voilà voilà c'est donc ça pour moi ça a été la période la plus difficile à vivre parce que pour la première fois de ma vie même quand j'étais ado et que j'avais des petites copines jamais je n'aurais été capable de faire ça et là ben j'étais arrivé à un stade où ça a dû arriver donc ça a été la goutte d'eau on parlait de divorce avant moi donc peut-être ça a joué aussi mais on parlait déjà de divorcer avant que ça n'arrive mais j'ai vécu au moins dans mon couple les dernières années parce qu'on s'est marié au bout de 10 ans de vie commune ok et on a divorcé un an après ah oui donc tu vois et on parlait de divorce presque après le mariage quoi donc c'était assez bizarre mais bon en même temps c'est ce qui devait arriver pour que ça bouge c'est à dire que ça a été la période la plus noire pour moi parce que ben du coup j'ai fait souffrir mon ex-femme que j'aime toujours quelque part hein parce que c'est la mère de mes enfants j'ai fait souffrir mes enfants euh et en même temps c'était nécessaire pour que moi je bouge de l'intérieur que ça me fasse bouger à l'intérieur à l'extérieur c'est une des périodes noires que j'ai vécu on va dire c'est la deuxième grosse période noire que j'ai vécu la première étant en rapport avec le tentative de suicide de mon père mais comme j'étais plus jeune je pense qu'elle m'a marqué ça m'a marqué évidemment mais je m'en suis rendu compte que vers l'âge de 40 ans quoi oui c'est ça on a pas conscience du tout sur le regard là on a pas les niveaux de lecture dont on a besoin ouais c'est ça alors que évidemment à 30 ans ben je l'ai vécu pleinement si tu veux et je l'ai ressenti pleinement voilà donc ça ça a été une période très difficile et nécessaire en même temps comme je le disais parce que finalement je tombais dans la dépression les clopes, les cachets, les machins plus de boulot, je sais plus où je vais comme je le disais tout à l'heure dans l'errance la plus totale ouais là vraiment paumé mais vraiment paumé et euh et en même temps il a fallu un coup de fil vers une thérapeute parce que ma famille m'a dit on sait plus quoi faire Steve on sait plus comment t'aider en fait on est démuni on sait plus comment t'aider il faut que t'appelles quelqu'un et j'ai un pote qui m'a donné le numéro d'une thérapeute je l'ai appelé et j'ai pas peur de dire ce coup de fil m'a sauvé quoi quelque part tu vois parce que ça a été un rendez-vous et ce premier rendez-vous cette personne me dit ben j'entends toute votre histoire et de tout ce que j'entends et de tout ce que vous m'expliquez et bien vous êtes alors à l'époque elle disait vous êtes un surdoué ce à quoi je n'adhère toujours pas je sais pas pourquoi mais en tout cas le fait qu'elle me dit ça m'a permis de ce qu'aujourd'hui on appellerait un HP quoi ouais voilà mais à l'époque on disait ce mot là à l'époque on disait le mot surdoué c'est ça je suis sorti de la salle ça m'a fait du bien en même temps de l'attendre parce qu'en fait c'est valorisant oui mais surtout elle m'expliquait comment tu fonctionnes sur ton fonctionnement voilà comment tu fonctionnes voilà pourquoi potentiellement t'en es là et je me suis dit mais putain tout ce qu'elle me décrit enfin quelqu'un qui me comprend ouais et c'est là que j'ai commencé à connecter à le développement personnel ok voilà dans cette période toi dans quelles ressources t'es allé puiser pour remonter la pente parce que bon t'es allé voir une spécialiste mais c'est dans quoi que t'es allé chercher pour créer le changement alors bah pour le coup je te dirais que j'ai été chercher dans l'audace ça veut dire que pour moi l'audace a été l'occasion de poser les actions qui m'ont sorti de là alors concrètement alors quand je dis l'audace et courage émotionnel aussi concrètement quelle action bah déjà moi j'aime bien mettre des mots sur pour pas que ce soit conceptuel pour ceux qui nous regardent ce que j'aime c'est que les gens puissent se reconnaître dans ton histoire quelle est la première la première action audacieuse que t'as mise en place c'est quoi c'est par exemple je dis n'importe quoi mais jeter ta console c'est prendre une décision c'était quoi pour toi cette première pas audacieux cette aventure dont tu parlais tout à l'heure qu'est-ce qui faisait de toi ce petit aventurier qui fait que t'as pris une première décision courageuse la première pour moi vraiment ça a été ce coup de fil à la thérapeute ok parce que demander de l'aide oui c'est vrai ça a été difficile c'est vrai je croyais que je pouvais m'en sortir tout seul en fait donc je bouffais des cachets j'avais vu mon médecin oh vous êtes pas bien on va mettre des cachets et quand j'ai vu dans l'état dans lequel ça me mettait ça va que je ne buvais pas d'alcool ni rien mais les cachets me cassaient complètement bah oui j'imagine donc ma première action que je dirais qui m'a demandé de faire preuve de courage émotionnel c'est avec moi-même d'accepter d'être inconfortable de prendre ce téléphone d'appeler quelqu'un de lui dire j'ai besoin d'aide j'ai besoin de comprendre ce qui m'arrive ça ça a été la première action à partir de là plein d'autres actions sont arrivées donc moi je pense sincèrement que ce qui m'a sonné c'est ce courage émotionnel qui du coup a impliqué des actions à prendre inconfortable par exemple de décider de lancer ma première entreprise déjà à l'époque ? ouais en 2006 de mémoire parce que je n'arrivais pas à savoir ce que j'allais faire de ma vie la seule chose qui pouvait m'intéresser c'était de créer des visuels ok donc tu faisais quoi ? donc tu t'es dit donc j'ai lancé une entreprise j'ai appelé ça DS design double Steve design ah oui voilà et je faisais des cartes de visite ça fait classe DS design ça fait Citroën DS magnifique ouais donc je faisais des cartes de visite des sites internet et puis finalement au bout d'un an j'ai décidé de créer un magazine qui s'appelait mémojour mémonu c'était un petit magazine en format A6 donc quand on le lisait d'un côté on pouvait voir les activités de jour avec de l'horoscope les sous-dokus à l'époque tous ces trucs là et quand on le retournait on pouvait le lire à l'envers mais de nuit cette fois pour les activités de nuit les boîtes de nuit les concerts c'est original ouais j'avais trouvé ce concept original donc et là il m'a vraiment fallu faire preuve de courage émotionnel parce que je ne savais enfin j'allais dire je ne savais pas écrire je ne suis pas un super bon en orthographe je fais des fautes d'orthographe et encore plus à l'époque et il n'y avait pas chat GPT donc je lance ce truc je fais une maquette sur des formats A4 je ne connais rien à l'entrepreneuriat je suis le premier de ma famille à lancer une entreprise le statut d'auto-entrepreneur n'existe pas donc je lance ce truc là en EURL je pense à l'époque et je fais une maquette et je vais voir tous les commerçants de la région ok que je ne connais pas et je leur viens avec ma ma tête pour vendre des espaces publicitaires et je leur dis voilà mais si vous voulez acheter un espace publicitaire d'accord je vais sortir ça et j'ai une quinzaine parce que quand j'ai divorcé mon frangin qui travaillait en boîte de nuit qui avait une sandwich en boîte de nuit m'avait embauché pour me sortir de mon pieux quelque part il m'a donné un gros coup de main et je le remercie encore parce qu'il s'en rend peut-être pas compte mais il m'a permis de sortir du lit et du coup j'ai rencontré quelques commerçants donc ça m'avait mis un peu en confiance certainement et je suis allé avec ma maquette et j'ai eu assez de monde pour sortir un premier numéro ok voilà donc je faisais tout le graphisme vendre les encarts publicitaires et t'en rends encore un exemplaire ? ah je les ai à la maison ah c'est génial je les ai à la maison et j'en sortais 10 000 tous les mois ah quand même hein et je les distribuais moi-même dans tous les commerces punaise voilà c'est-à-dire que tu laissais dans chaque commerce une petite pile ouais c'est ça d'accord en fait 10 000 c'est considérable ouais ouais 10 000 ça fait pas mal de carton dans la Picasso mais oui ah ouais mais j'imagine pour aller distribuer ça sur toute la région sud Finistère on va dire génial oui parce que t'es breton on a voulu de le dire je l'étais enfin je suis pas breton mais j'étais adopté adopté voilà c'est ça les enfants le sont donc vraiment une expérience qui m'a vraiment permis de sentir j'étais capable de reprendre les choses en main tu vois de reprendre les rênes et d'avancer j'étais passé d'une phase à peu près de 5 ans où j'étais dans une forme de léthargie le monde s'était écroulé autour de moi et en plus je culpabilisais mais énormément forcément bien sûr parce que je me disais mais c'est ta faute t'as fait souffrir les autres ta femme tes enfants et puis peut-être même les amis ouais et oui oui et pour rien te cacher j'ai culpabilisé je crois pendant au moins plus de 10 ans encore derrière je me le suis fait payer hein assez fort mais là le fait de poser cette action et de dire je me mets à mon compte je sais seule chose que je sais faire pour l'instant c'est créer des cartes de visite machin donc sauf que ça payait pas assez donc je me suis dit je vais créer un magazine bam 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 ben c'est ce que moi j'appelle s'entraîner à faire face à l'adversité c'est à dire la seule façon finalement de faire face aux défis qui se présentent devant nous c'est d'être proactif et de s'entraîner à se mettre dans cet inconfort c'est pour ça que j'aime cette notion de courage émotionnel j'aime l'audace de la vulnérabilité parce que pour moi les gens sont tout le temps en train de se dire j'ai pas assez confiance en moi j'ai pas assez confiance en moi pour faire ceci cela mais la confiance si tu fais rien la confiance ne vient pas dans l'action ben bien sûr elle ne vient que de l'action finalement et de l'audace donc au final le canapé chausson ça a ses limites mais ça a ses limites l'aventurier en pantoufle à un moment il faut quand même qu'il se donne un peu de mal c'est ça donc ça a super bien fonctionné mais je gagnais pas assez bien ma vie donc au bout d'un an et demi j'ai dû arrêter ok voilà et là j'ai lancé une autre entreprise donc un sérieux entrepreneur et alors donc quand ça s'est arrêté c'est forcément un coup dur parce que tu as aussi c'est un deuil à faire tu t'investis à fond tu as fait les commerces puis il y a peut-être aussi un sentiment de honte parce que le magazine n'existe plus ben c'est un échec j'ose imaginer tu vas chez les commerçants ben non le magazine n'existe j'ose imaginer aussi ce sentiment de honte tu as fait comment ? pour pallier à ce sentiment de honte à cet échec comment tu as rebondi ? je pense alors curieusement je dirais que j'ai pas eu de mal ok non tu sentais que c'était ça de l'arrivée comme ça ? je crois que j'ai su accepter que c'était nécessaire ok c'était pas un échec c'était une nécessité pour ? parce qu'en général si tu dis ça c'est que t'as donné du sens à l'action ou c'est que t'as donné du projet sur le moment je le savais pas ok je savais pas quel serait le projet donc ça c'était le sens que t'as donné c'est nécessaire de toute façon je ne pouvais pas durer je gagnais pas assez d'argent ok je suis parti c'est ma mère qui a payé les TVA à la fin parce que je d'accord c'était le bordel je passais plus de temps à faire des factures encore une fois c'était pas le statut d'entrepreneur il fallait tout gérer soi-même bon compliqué j'avais pas les moyens je me payais quasiment que dalle donc c'était pas possible de continuer ça m'épuisait j'avais perdu le plaisir donc j'ai arrêté et j'ai souvent fait ça dans ma vie ok c'est à dire j'ai souvent arrêté des choses dès que ça m'emmerde c'est ça voilà je m'impose pas trop longtemps parce que de toute façon je suis trop en souffrance si je me l'impose trop longtemps donc j'ai arrêté et là je suis retourné salarié ok chez Pierre et Vacances en Bretagne pendant huit mois et là j'ai cru que j'allais mourir ah ouais mais là je m'en suis pourtant tu vends du plaisir à Pierre et Vacances ah non mais moi j'étais technicien c'est un peu club vert t'as les géo ah non ça marche pas comme ça moi j'étais le technicien je venais réparer les chauffeaux les radiateurs les tableaux qui tombent ah oui c'est pas la même chose c'est pas le rapport à des éclairs j'avais plus de temps à lire des livres et regarder des films finalement dans les chambres à attendre qu'il y ait quelque chose à faire ah oui je me suis vraiment ennuyé à mourir ouais d'accord et c'est là que j'ai créé ma deuxième entreprise mais le statut d'entrepreneur d'entrepreneur pardon venait d'arriver oui là on est vers les années 2010-2012 2009 ouais 2009 et en 2009 j'emprunte une tondeuse à ma soeur et je vais faire les jardins chez les petites grand-mères du quartier ok là tu dis un bûcheron c'est ça ? et voilà depuis je ne quitte plus cette chemise elle est d'époque non non d'ailleurs le noir est d'époque aussi hein heureusement vous n'avez pas l'odeur non je rigole non non j'en peux plus en fait je m'emmerde vraiment et puis je ne gagne pas beaucoup d'argent donc je me dis je vais faire du chèque emploi service j'ai pas de matériel je vais prendre la tondeuse de ma soeur je vais faire les trucs et je me rends compte que ça marche super bien ok donc je me dis je vais lancer ma boîte de service à la personne ok et au bout de 4 ans et ça cartonne et au bout de 4 ans je m'emmerde donc j'arrête qu'est-ce qui fait que tu t'ennuies à un certain moment c'est que t'as besoin de découvrir t'as besoin de stimuler ton cerveau t'as besoin de stimuler quelque chose qui fait qu'une fois que tu sais tout tu veux passer à autre chose je ne sais pas si je sais tout mais je m'ennuie oui j'ai fait le tour et voilà j'ai fait le tour et j'ai besoin de passer à autre chose et là il fallait vraiment en plus que je passe à quelque chose qui ait du sens parce qu'au final on peut toujours donner du sens aux choses faire un jardin ça a du sens pour plein de raisons mais pour moi pas assez donc il fallait vraiment que je trouve en quoi ça allait avoir du sens et à ce moment-là je me souviens très bien de ce jour-là je reçois je suis dans un jardin on est en Bretagne il pleut euh pardon je plaisante ou quoi que mais c'est vrai ce jour-là il pleuvait j'étais en train d'arracher de la mauvaise herbe et je reçois un coup de fil une cliente qui me dit Steve on est sous contrat c'est une cliente avec qui j'étais sous contrat elle me dit l'année prochaine je ne vais pas re-signer le contrat ok et là je me dis j'en ai marre j'arrête j'arrête j'en ai marre de chercher des clients ça me gonfle j'en ai marre etc je me dis qu'est-ce que je vais faire parce que je ne savais pas toujours quoi faire finalement moi j'avais fait jardinier je ne savais pas quoi faire d'autre qu'est-ce que je vais faire et je me pose deux questions qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu vas faire pour en vivre et là je me dis qu'est-ce que tu aimes faire bah depuis cinq ans j'étais accompagné par une thérapeute ok donc j'ai découvert le développement personnel et je me dis mais en vrai je passe mes journées à lire des livres de développement personnel ah oui d'accord et quand je suis chez mes clients quand je fais de la tondeuse j'ai un casque sur les oreilles et j'écoute les émissions de nuit d'accord je ne me rappelle plus de son nom sur Europe 1 où c'est une psychologue oui du blanche c'est pas du blanche du blanche quelque chose oui c'est du blanche j'écoutais toutes ces émissions le jour je connais cette émission oui et j'ai écouté les auditeurs et j'essayais de répondre aux auditeurs avant qu'elles ne répondent d'accord pour voir si ma réponse était crédible tu jouais au psy je jouais au psy mais on a tous fait ça tu as les commerciaux ils jouaient au commerce voilà et j'étais mordu mais vraiment d'accord je lisais énormément de livres là-dessus je me passionnais de tout ça j'avais même créé un blog voilà et je l'écoutais en tendant mes pelouses en taillerie je l'écoutais cette émission et tant d'autres donc je me suis dit bon c'est ça que j'aime ok c'est comprendre l'humain comment il fonctionne qu'est-ce que tu vas faire pour en vivre la personne qui m'accompagnait était relaxologue bah je me suis dit tu vas être relaxologue ok le soir je suis rentré j'ai trouvé une formation de relaxologue j'avais pas une thune en tout cas j'avais pas une thune d'avance pour payer ce genre de truc ça coûtait 5000 balles déjà ah oui mais c'est pas grave je me suis inscrit et dans les deux mois qui ont suivi donc il faut faire attention à où tu diffuses cette vidéo j'ai fait du black ok et j'ai rentré au moins la moitié de cette somme pour pouvoir payer la première année d'accord je retire ce que j'ai dit il y a prescription oui il y a quelques années mais c'est comme si tu vois je suis pas trop du genre l'univers je pense que c'est la vibration oui j'ai été dans une telle vibration que j'ai foi en ce que je veux faire et là pour une fois je me suis dit ouais mais c'est vraiment ça que je veux faire je me suis inscrit sans avoir les sous et c'est arrivé par la suite avec des chantiers et à partir de là plus rien ne s'est arrêté à la fin de la première année c'était sur deux ans la formation à la fin de la première année le directeur de l'école voulait m'embaucher pour être formateur ah oui non mais j'étais tellement à fond d'en montrer voilà t'avais trouvé ta voie en fait et une fois que t'as trouvé ta voie ouais tout devient naturel tu comptes plus tu t'investis c'est ça c'est naturel et il y avait une peur il y avait peur des peurs partout syndrome de l'imposteur j'avais tout tout syndrome de l'imposteur j'avais peur de pas avoir de clients j'avais peur de pas être légitime j'avais peur de qu'on me foute en tol pour faire de la médecine illégale enfin j'avais des peurs incroyables enfin je me faisais des films et comment tu les as surmontées ces peurs bah j'y suis allé quand même ok enfin je donc c'est ça le courage émotionnel ouais pour moi c'est ça j'y vais j'en ai pas parlé les tours du héros quoi voilà je pose des actes héroïques j'y vais j'affronte mes propres peurs mais j'y vais progressivement j'y vais je me suis formé à l'EFT à l'hypnose enfin tout s'est enchaîné et puis finalement au bout d'un an j'avais 30 clients par semaine dans mon cabinet ah oui hein quand même incroyable ah oui un truc de dingue et moi et j'ai pendant un an enfin la première année j'ai travaillé dans les jardins et mon cabinet en même temps d'accord je me levais le matin j'allais tomber des pelouses le jardin c'était quoi ? c'était alimentaire ? bah c'est juste que oui j'avais pas encore assez de clients pour vivre ouais ouais c'est ça ouais donc je faisais les tontes le matin je rentrais je faisais une séance une consultation je repartais tailler une haie je revenais faire une dernière consultation et j'ai fait ça pendant un an jusqu'au jour que mon principal client dans les jardins qui était une écurie me dise je peux plus te payer j'ai perdu 1000 euros net par mois aïe donc j'ai dit bah si tu peux plus me payer j'arrête complètement donc j'ai lâché tous les autres clients je leur ai dit j'arrête et le mois d'après je faisais exactement la même somme avec mon cabinet que je le faisais avec mon cabinet et les jardins extraordinaire ah ouais et là c'est incroyable qu'est-ce que tu as appris sur toi en cette période ? bah en fait j'ai découvert j'étais naturellement quand même audacieux ok en fait parce que je me suis dit ok tu as peur mais tu vas quand même mais vraiment t'as peur j'avais beaucoup de peur j'en ai toujours sur plein d'autres trucs mais j'y vais quand même mais pour que j'y aille il faut que ça me fasse vraiment vibrer c'est ça voilà je peux pas me mentir sinon ça marche pas en fait on comprend mieux aussi ton sujet signature ton thème signature c'est oser pour vibrer ouais oser trembler pour vibrer oser trembler pour vibrer en fait c'est ton histoire c'est mon histoire et c'est celle de tant d'autres qui nous écoutent en ce moment qui nous regardent on a tous tes jetons on a tous la trouille à un moment donné c'est ça c'est normal en fait donc tu as découvert qu'y aller ça pouvait faire mal mais c'est quoi le résultat était plus important que le coût ah ben clairement clairement parce que ça coûte toujours quelque chose émotionnellement parfois même financièrement et il faut le considérer même relationnellement bien sûr mais le résultat est plus intéressant ah mais clairement et t'as raison de dire que ça coûte quelque chose il faut le considérer ça peut rapporter mais ça va coûter enfin à un moment donné il faut l'accepter donc ça va coûter du temps ça va coûter de l'argent ça va coûter peut-être plein de choses de l'énergie voilà toutes ces ressources là finalement qui sont importantes mais il y a une autre ressource ou en tout cas une source de motivation qui est importante c'est l'envie et c'est pour ça que j'ai dit oser vivre une vie qui fait envie ça c'est ton message signature oui envie c'est faire vibrer mais ça vient avec oser trembler pour vibrer sans quoi ça marchera pas donc pour moi ouais c'est vraiment ça et je pense que c'est ça que j'ai appris de moi c'est à dire j'ai une forme d'audace d'y aller j'ai vraiment je suis peureux encore aujourd'hui oui oui encore aujourd'hui sur des projets j'ai encore peur mais une fois que c'est mesuré une fois que c'est conscientisé moi ce que j'aime parler c'est de clarté une fois que j'ai clarifié les choses et que je fais preuve de ce qu'on appelle le contraste mental en psychologie le contraste mental c'est parce que souvent l'erreur en développement personnel c'est qu'on nous dit il faut être positif c'est à dire il faut voir quand tu as un projet idéalement tu veux être positif tu vas avoir une visualisation positive de tes projets etc etc mais la vie n'est pas que positive non ah non mais ça c'est clair et réaliser un rêve suffit de mire la télévision tu comprendras c'est ça voilà et puis réaliser un projet n'est pas que positif non non donc faire un tableau de vision en se disant voilà ce que je veux je suis positif je fais des pensées positives des machins etc oui mais celui qui ne considère pas les obstacles qui vont se dresser devant lui en tout cas au moins ceux que l'on peut clarifier et les actions à mener voilà ceux auxquels on peut s'attendre parce qu'on se connaît les obstacles internes prioritairement celui qui ne considère pas ça et qui ne considère pas derrière la stratégie pour les surmonter quand il va y être confronté il va renoncer donc on peut pas se contenter d'être seulement positif il faut absolument considérer les obstacles internes et externes et les stratégies pour les surmonter au moment où ils vont se présenter quand on est prêt à ça alors il n'y a plus grand chose on aura peur mais en fait on va le traverser et en traversant ces peurs on apprend à se connaître on renforce la confiance en soi d'accord et finalement on renforce la foi en sa capacité à faire face à l'adversité c'est super important bien sûr c'est renforcer la foi qu'on a en soi à faire face à l'adversité peu importe ce qui arrive si j'ai foi en ma capacité à faire face à l'adversité en vérité il y a plus grand chose qui peut m'arrêter moi ce qui me drive dans cette même lignée de pensée c'est que mon rêve doit être plus grand que les obstacles et si l'obstacle m'empêche d'arriver d'atteindre mon rêve c'est que mon rêve était peut-être moins grand que l'obstacle tu vois moi ça m'aide est-ce que ton rêve est assez grand pour surmonter les obstacles et je me dis ouais punaise mon rêve il est plus grand que ce fichu obstacle c'est je veux pas me laisser abondant enfin moi je me fais une auto une auto suggestion du style punaise c'est pas ça qui va m'arrêter c'est génial et je pense qu'on peut même aller plus loin c'est à dire que parce que quand on dit rêve on peut peut-être entendre un projet un truc comme ça moi ce qui m'intéresse aussi c'est d'aller voir quelle est plutôt que la destination quelle est la direction oui en fait est-ce que la direction que je prends ça peut donner des tas de rêves est plus grande que les peurs que je vais devoir affronter c'est très juste et je rejoins complètement ce que tu dis parce que ça c'est mon c'est mon credo aussi et je le dis aussi moi-même c'est c'est pas forcément ton rêve qui est mauvais mais c'est le chemin que tu es en train d'emprunter et en fait beaucoup de gens remettent leur rêve en question tu vois j'y arrive pas mais c'est peut-être le chemin que tu empruntes qui n'est pas le bon il y a plusieurs chemins pour y arriver oui en plus et quand tu sais qu'il y a plusieurs moyens d'y arriver ben ton rêve tu peux l'atteindre si la porte est fermée il y a toujours une fenêtre ouverte si la fenêtre est ouverte il y a toujours peut-être une autre porte voilà il y a plein de moyens c'est ça et j'aime bien moi inviter les gens à se poser la question c'est bien de se poser la question qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je veux réaliser oui mais vraiment la question peut-être la plus importante c'est qu'est-ce que je veux être qui est-ce que je veux être qu'est-ce que ça me rapporte moi intérieurement qu'est-ce que je veux laisser en fait comme héritage peut-être pour mes enfants moi quand je fais des vidéos sur Youtube c'est pas juste que je fais des vidéos Youtube pour créer une communauté ou quoi c'est aussi me dire et là je donne du sens si demain je viens à partir tes enfants mes enfants ils peuvent aller voir mes vidéos et savoir comment leur faire je suis d'accord ils peuvent écouter cette conférence je suis d'accord et ça pour moi c'est laisser un héritage oui absolument c'est mettre du sens qu'est-ce que je veux être qu'est-ce que je veux laisser en héritage je pense que nous les êtres humains la notion de finitude en philosophie d'ailleurs est toujours quelque chose d'assez compliqué on a besoin de laisser une trace on a besoin de laisser quelque chose c'est pas une question d'ego c'est une question c'est humain ça peut être un livre ça peut être une entreprise une maison des peintures rues de pêche pour les gens préhistoriques c'est pareil pour revenir juste un instant sur les peurs parce que j'ai envie on parle un petit peu de ça quand je t'entends parler j'ai l'impression que tu négocies avec les peurs est-ce que le terme est bon négocier avec ses peurs ouais moi je négociais avec mon vieux grincheux j'aime l'appeler comme ça ah ok c'est intéressant donc il y a un vieux grincheux là-dedans ouais là-dedans il y a un vieux grincheux qui des fois s'exprime très fort et alors comment tu fais pour donc le vieux grincheux il s'exprime comment il t'engueule ah mais le vieux grincheux c'est la petite voix oui mais chez toi je vois une grosse voix c'est une petite voix mais grosse quoi mais il cherche c'est un hypnotiseur hors pair le vieux grincheux c'est un hypnotiseur pour moi l'idée c'est ça c'est un peu la métaphore un peu de l'immeuble le cerveau c'est que pour schématiser pour caricaturer parce qu'on sait que la notion de cerveau très unique elle est pas tout à fait vraie en tout cas les cerveaux ne sont pas séparés mais juste pour une meilleure compréhension c'est moi j'imagine que mon cerveau au dernier étage de l'immeuble de mon cerveau il y a un adulte d'accord le cortex préfrontal c'est un adulte visionnaire qui a des idées qui a des projets il rêve de vivre des trucs voilà et puis quand il regarde les autres sur les réseaux sociaux il se dit oh mais moi aussi je veux vivre ces trucs là d'accord donc il rêve il est tellement excité ce mec là qu'il parle au voisin du dessous et au voisin du dessous c'est génial on a un enfant oui ok 3 ans donc il habite son petit appartement il a 3 ans et lui il est extrêmement influençable donc quand le grand là-haut il lui dit l'adulte lui dit hé on va partir vivre sur les routes ça va être génial on va voyager à travers le monde tu vas même pouvoir travailler tu vas le partager tu vas faire des vidéos ça va être génial on va voir les horrors boréales on va voir des cascades on va voir des trucs on va faire des rencontres le gamin au deuxième étage il est là mais oui il est purement émotionnel c'est génial oui moi aussi je veux partir sur les routes etc il est tellement excité qu'il en parle au voisin du dessous oui parce qu'il y a plusieurs oui bien sûr et là on est au rez-de-chaussée ah et là on a le concierge le vieux grincheux lui sa mission c'est de mettre l'immeuble en sécurité d'accord ok il ne veut pas que qui que ce soit puisse rentrer dans l'immeuble ou qui que ce soit même idéalement ne puisse en sortir trop dangereux la vie est trop dangereuse trop de danger donc il va exprimer ses peurs et mettre en garde il va dire au petit attention quoi quitter ton confort aujourd'hui t'es pas bien t'as une maison t'as un travail t'as une épouse tout va bien tout est joyeux tout est parfait pourquoi tu veux tout quitter tout plaquer partir vivre sur les routes vivre dans un fourgon où on va pouvoir te faire agresser parce que les tôles du fourgon c'est ça d'épaisseur tu vas mettre ta boîte en danger ton cabinet en danger t'es fou et là le petit il est influençable ah oui t'as raison peut-être que je dois pas y aller donc il commence à en reparler à celui du premier étage enfin du dernier étage qui lui dit mais si on va y aller et le petit émotionnel il est complètement paumé complètement confus il rêve mais en même temps il a peur et le vieux grincheux lui il est tout le temps en train de faire la petite voix oui mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres et le problème c'est que ça c'est un moustique c'est pas que je vais ton vieux grincheux parce qu'on a tous un vieux grincheux donc mon vieux grincheux il peut s'entendre avec le vieux grincheux de mes parents des gens qui m'aiment qui veulent pas que je me mette en danger ou quoi que ce soit donc les vieux grincheux entre eux se renforcent et finalement les gens te disent mais tu te rends compte Michel le risque que tu prends t'es sûr que t'es connerie t'es trop vieux pour ça t'es trop jeune pour ça ah mais tu vas tout perdre ah mais t'es pas fait pour ça et les vieux grincheux nous pourrissent la vie en fait ouais donc oui je négocie en permanence avec mon vieux grincheux et pour pouvoir négocier avec mon vieux grincheux j'ai besoin de le connaître parce que j'ai la conviction que mon vieux grincheux c'est aussi un vieux sage il faut juste que j'arrive à aller le rassurer lui expliquer on va le faire mais voilà on va le faire tranquillement t'inquiète pas l'immeuble n'est pas en danger je vais pas mourir il y a pas de problème ça va bien se passer et en même temps le vieux grincheux il est un vieux sage parce qu'il dit des choses intelligentes aussi il dit des choses que l'on doit considérer on revient avec la notion du contraste mental il nous invite à être vigilant aux obstacles aux obstacles internes et externes et à les considérer pour s'y préparer donc moi c'est comme ça que je le vois donc oui c'est exactement ça je négocie avec mes peurs génial donc aujourd'hui aujourd'hui tu fais des vidéos de voyages des vidéos où tu racontes des histoires inspirantes que tu te prends pour Ondelat et pour Pierre Belmar je suis leur fils ouais tu es leur fils qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à faire ce genre de vidéos où tu incites les gens à voyager c'est quoi ? c'est pour toi un support dans lequel tu peux transmettre tes messages le fait de voyager où tu combines tout ce que t'as envie de faire parce que voyager j'imagine aussi que ça peut foutre les jetons t'as été récemment en Islande je veux dire avec la peur de pouvoir t'enliser dans la neige en Laponie en Laponie bon c'est bon tu dois passer par dans le Nord la Suède il fait froid quoi pourquoi tu fais tout ça ? parce que j'en ai envie ok mais après pour le message pourquoi je fais les vidéos oui pourquoi je ben justement pour passer mon message les entrepreneurs que j'accompagne justement entre autres je les appelle les messagers parce que vraiment je pense qu'en tant qu'entrepreneur surtout quand on est dans le développement personnel etc on est là pour faire passer des messages sauf que moi j'avais moins envie de faire je l'ai eu fait mais j'avais moins envie de me mettre simplement face à une caméra pour partager mon message j'avais envie d'essayer de créer quelque chose aussi un petit peu plus divertissant ok donc déjà la chaîne philosophie nomade je suis sur les routes je pars vivre sur les routes c'est pas en commun aujourd'hui oui mais à l'époque en 2019 il y avait quand même pas tant de monde que ça et aujourd'hui c'est une tendance maintenant oui maintenant c'est la tendance donc j'avais envie de le partager j'ai contribué du coup aussi à cette tendance j'imagine en fait le confinement a contribué à amplifier cette tendance et à chaque fois que quelqu'un crée des vidéos de toute façon il influence les autres à le vivre pourquoi pas et tant mieux donc tu fais rêver les autres oui mais moi c'est l'idée finalement moi je veux rêver j'ai envie de rêver je veux faire rêver les gens et après les mettre face à la réalité quand il s'agit de réaliser ses rêves et c'est ça la chaîne en fait c'est de dire moi je pars voyager je réalise mes rêves et c'est l'opportunité pour vous partager mes propres messages par rapport à ce que je vais rencontrer sur ma route la route pour moi dans ma vie c'est quelque chose de central le voyage notamment par la route quelque chose de symbolique aussi c'est symbolique évidemment et c'est central c'est vraiment important et après je raconte des histoires j'ai créé une autre chaîne où j'ai fait des vidéos courtes qui s'appelle histoire d'audace là je vais lancer une troisième chaîne qui est aussi histoire d'audace mais avec des vidéos longues cette fois et là pour moi les histoires c'est parce que j'aime ça vraiment j'aime raconter des histoires d'ailleurs ça se voit en conférence tu les racontes bien d'ailleurs j'aime ça parce que et je crois que j'ai j'ai toujours aimé ça quand moi j'étais gamin j'écrivais des poèmes j'ai écrit des chansons pendant longtemps quand je faisais de la scène et puis quand j'ai découvert l'hypnose ben en fait c'est rien d'autre que de raconter des histoires quand j'accompagnais mes clients je leur racontais des histoires absolument et c'est des histoires qui font grandir donc ce que j'aime c'est raconter des histoires qui font grandir et qui permettent d'aller chercher dans l'histoire ce qui peut être pertinent pour nous dans l'instant au moment où on est en train de l'écouter pour grandir c'est une mission pour toi d'inspirer les autres ? ouais ben en tout cas c'est ce que j'aime faire pour moi la mission ma mission c'est elle est assez égoïste c'est-à-dire moi vivre la vie que j'ai envie de vivre incarner mon message et tant mieux si ben du coup j'inspire les autres à en faire autant donc tu acceptes d'endosser le manteau de l'exemplarité tu es quelque part un exemple si tu inspires les autres on a envie de suivre ton exemple quelque part en tout cas pour moi c'est important d'être congruent et d'incarner mon message ça c'est super important je sais pas si je suis un exemple je le suis pas pour plein d'autres mais par contre voilà moi je j'ai jamais peur de parler effectivement de mes peurs de mes échecs de mes doutes de mes incertitudes parce que c'est ce qui constitue on va pas se mentir la majorité j'ai beaucoup plus d'échecs que de réussite mais bien entendu ça c'est le propre de celui qui réussit voilà c'est-à-dire le point qu'on montre tous ceux qui réussissent c'est qu'ils diront j'ai échoué énormément c'est ça mais en proportion et en marge de ça ben je réalise quand même faut pas être mathématicien à un moment donné tu réussis pas mal de choses oui c'est ça plus tu tentes plus tu as des chances de gagner c'est logique même en pantoufles même en pantoufles donc c'est ce que je partage dans mes vidéos c'est ce que je partage dans mes posts dans mes écrits dans ma newsletter c'est ce que je partage et évidemment j'essaye de transmettre des clés avec ma compréhension parfois qui vont aussi à l'opposé de tout ce qu'on entend notamment dans le développement personnel pour aider les gens avec ma propre vision tu prends une position ouais je prends position et Caroline dans tout ça parce qu'on a parlé de ton passé mais il y a Caroline qui fait partie de ton présent avec qui tu t'es marié ta femme ta compagne ton amour est-ce qu'elle a du courage de parler à ce bûcheron avec ce vieux ce vieux grincheux à l'intérieur elle a du courage de vivre avec déjà pas seulement de lui parler elle partage avec toi tes peurs vous êtes complémentaires comment ça se passe parce que partager ensemble un fourgon voyage à l'autre bout du monde dans 11m2 pendant 3 ans et demi pendant 3 ans et demi quelles sont ses qualités à elle oh elle en a plein ok plein de qualités on est très complémentaires j'ai l'habitude de dire que je suis le feu et qu'elle est l'eau d'accord qui apaise Caro c'est quelqu'un de de sécurisant d'accord et pour un gars comme moi qui suis tout le temps un peu foufou un peu un peu de nature un peu anxieuse par rapport à la vie par rapport à plein de choses Caro c'est quelqu'un qui qui me calme qui m'apaise qui est géniale parce qu'elle me suit et que elle me suit pas pour me faire plaisir elle aime ça elle aime cette vie là que on se crée mais en même temps elle a aussi besoin de plus de calme peut-être j'en ai besoin aussi évidemment mais on se complète parfaitement de ce côté là elle est douce quoi elle est et moi j'ai vraiment besoin de quelqu'un comme ça je pourrais pas être avec quelqu'un qui est nécessairement dans la même énergie moi je pourrais pas vivre au quotidien avec quelqu'un comme ça puis ça devient très épouvantable t'as deux feux ou quelqu'un qui fait des étincelles oui ça explose en permanence c'est ces deux énergies souvent alors je suis pas trop dans le truc du genre que les opposés s'attirent c'est pas forcément ma façon de voir les choses mais on se complète voilà on parle de complémentarité donc oui Caro c'est quelqu'un de voilà et du coup elle à la base elle est plutôt salariée au début quand je l'ai connue elle était salariée dans une banque etc elle a été elle a été la banque a déposé le bilan elle a été en plus embêtée accusée de comment on appelle ça de harcèlement moral toi qui la connais Caro c'est juste inforçable un harcèlement moral elle est tombée dans un traquenard fabuleux incroyable et donc je lui avais dit c'est terminé Tiva alors par contre moi je suis très protecteur donc je lui avais dit tu vas plus demain tu vas pas travailler et depuis elle a plus jamais été et puis elle a monté sa boîte et je l'ai motivé pour ça et puis aujourd'hui à plus de moins aujourd'hui elle accompagne les gens à faire de la publicité sur Facebook elle est venue experte dans ce domaine donc on est très complémentaires dans nos vies et aussi du coup dans nos entreprises et est-ce qu'elle a peur elle aussi ? ah oui elle a des peurs et donc quand vous avez tous les deux peurs comment vous faites ? et ben on se... nous on est un couple guérisseur ah ok ça veut dire ? c'est à dire que si elle a trop peur en général elle voulait pas partir vivre sur les routes par exemple tu vois elle voulait pas parce que sa fille était trop jeune à l'époque donc il a fallu que j'attende un peu mais pendant le temps que j'ai attendu j'ai un peu travaillé tu vois pour la rassurer pour lui montrer que c'était possible que c'était pas dangereux en même temps que je me rassurais moi c'était voilà mais à un moment donné il y a eu une bascule c'est à dire qu'elle elle était prête déterminée moi par contre je continuais à avoir peur et c'est elle qui me rassurait d'accord donc on est vraiment je trouve un couple guérisseur qui se tire vers le haut une peur en alternance et chacun à son tour mais pas en même temps ouais c'est ça et on s'entend vraiment bien c'est à dire on a vécu 3 ans et demi dans notre fourgon aménagé ça fait pas plus de 10 mètres carrés et on a jamais eu de problème nous les seules disputes qu'on peut avoir parce qu'il y en a les seules disputes friction qui peut y avoir c'est au niveau du travail d'accord mais dans notre vie de couple il y en a jamais c'est ça mais vraiment jamais mais par contre le travail fout la zone parce que j'ai des exigences qui sont pas les siennes et donc des fois ça crée des frictions puisqu'on travaille ensemble elle m'assiste et je l'assiste aussi quand je peux mais voilà mais sinon non non j'ai trouvé ça fait 15 ans qu'on est ensemble on s'est marié effectivement il y a moins d'un an maintenant c'est parfait c'est parfait parce que j'ai je suis avec quelqu'un qui est prêt à me suivre aussi excellent nous voici arrivés malheureusement déjà à la fin de notre entretien je te remercie Steve c'est moi c'est cool on se connait depuis longtemps et je suis très content parce que j'ai réussi à avoir des informations que même moi je viens de découvrir c'est génial merci merci pour ta confiance avec plaisir merci à vous d'avoir regardé cet entretien jusqu'au bout si vous êtes là c'est que ça vous a plu donc je vous encourage à cliquer sur le bouton abonner à la liker et aller voir dans la description toutes les données de Steve et vous avez l'habitude je vais laisser le dernier mot à mon invité tu vas regarder dans cette caméra et c'est à toi tu nous parles voilà le dernier mot est à toi quel est le message que tu veux donner au public qui nous regardent en une minute et bien je dirais idéalement évidemment puisqu'il y a des peurs et que c'est ok c'est de faire preuve peut-être de quatre grandes vertus que moi j'aime partager aux personnes que j'accompagne la première c'est la clarté c'est à dire d'apprendre à se connaître de se comprendre les blocages internes et externes ses ressources etc le deuxième on en a parlé c'est le courage émotionnel le troisième pour vraiment aller au bout de ces projets c'est l'autodiscipline la vertu d'autodiscipline puisque sans autodiscipline finalement il n'y aura pas tellement de résultats et la quatrième vertu l'équanimité c'est à dire cette capacité à être restée le plus serein le plus zen possible face à l'adversité donc c'est vraiment moi ce qui me guide ce sont les repères un peu comme certains connaîtront les quatre accords Toltec ben moi ce sont mes quatre accords à moi évidemment en plus des accords Toltec qui sont très pertinents la clarté le courage émotionnel l'autodiscipline et l'équanimité pour ne pas basculer trop dans l'aversion ou l'addiction qui sont des sources de souffrance la performance etc voilà merci Efti c'est très clair j'ai passé un excellent moment à toi avec plaisir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt